... Vous voyez là, on vient de tenir la réunion de ce que nous appelons le Conseil des élus au sein du RHDP, où il y avait donc tous les sénateurs, les députés, les maires, les conseils économiques. Et la ferveur, elle est constante à tous les niveaux, aussi bien au niveau des élus, au niveau des militants de base, ils m'ont fait le point de ce qu'aujourd'hui, tous les militants et tous les sympathisants ivoiriens veulent être à cette investiture. On a une demande qui est plus forte que la capacité du parc automobile en Côte d'Ivoire. Mais ceci étant, ce que nous avons décidé de réserver au président Alassane Ouattara, c'est nous qui l'avons sollicité. Les premiers à solliciter sa candidature, c'est bien les élus. Ici, dans cette même salle, qui chacun, aussi bien les sénateurs, les députés, les maires, tour à tour, se sont exprimés, l'ont sollicité. Il a répondu favorablement le 6 août, naturellement aujourd'hui. Non seulement ils sont heureux de sa candidature, mais heureux pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est le meilleur candidat, il est le meilleur choix, il est l'espérance pour les Ivoiriens. Et il est aussi le symbole de la stabilité et de la paix. Donc, tous ces éléments réunis font que pour nous, cette fête du 22 août, c'est le point de départ de notre pré-campagne, c'est le point de départ de notre victoire. Le 22 août, c'est donc l'expression de la victoire du président Alassane Ouattara pour le 31 octobre. La minorité bruyante ne nous dérange pas, parce que 10 personnes qui brûlent des punais ou qui coupent des arbres ne traduisent pas la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est nous. Le peuple ivoirien veut la paix. Il faut que, maintenant, on offre aux Ivoiriens un projet de société. J'ai quand même une préoccupation pour cette opposition qui ne présente aucun projet de société, qui n'offrent rien aux Ivoiriens et qui passent tout leur temps à manipuler des jeunes afin d'aller brûler des punais ou de couper des arbres. Je pense que notre pays est trop sérieux, notre pays est très important. C'est en cela qu'il y a la différence. Entre ceux qui travaillent pour le bonheur des Ivoiriens et ceux qui se sont spécialisés dans la manifestation des violences.